Bon, ça a été assez simple, c'était forcément de la récupération, de la régénération après le Tour. Après un Tour de France, surtout l'objectif c'est de surcompenser et d'avoir de la fraîcheur pour cette course qui m'a en demandé beaucoup, et puis ensuite c'était une partie un peu de reprise de rythme, de faire quelques intensités avec quelques sorties foncières, mais rien de… voilà, on n'a pas été non plus dans l'innovation, c'est assez simple, je pense que tous les cours entrent à peu près pareil. Je me demandais, en tant que coureur, qu'est-ce que ça change d'être dans une équipe de 4 pour la course, comment vous le gérez entre vous, entre coureurs ? Ça change quand même pas mal de choses, c'est vrai qu'on a l'habitude de courir à 8 voire à 7, mais c'est aussi le fait de courir sans oreillettes sur des courses aussi longues qui vont… qui va permettre de changer un peu la physionomie de la course, après je pense que demain on a fait sa sélection aussi en fonction de ça, le fait d'avoir des coureurs qui se connaissent, qui s'entendent bien, qui se comprennent. On a quelques courses ensemble à travers les différents championnats, donc c'est sûrement ce qui a fait la différence pour la sélection et sur la course également, je pense que ce sera un gros point positif pour nous de pouvoir être 4 sans oreillettes, il y a d'autres collectifs qui vont être moins avantageux que le nôtre. Merci. 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 Merci.